Bonjour, je m'appelle Thierry Dirolo, je suis écrivain depuis 1986, façon un peu sérieuse depuis 1997, 11 romans à mon actif, 2 recueils de nouvelles, la SF, du polar, la fantasy, du fantastique. J'ai 54 ans. Un projet, oui, il va y avoir un livre de SF dystopique space opéra au Bélial, au mois de mai 2014, qui s'appelle Drift. Et puis au mois de septembre-octobre, il devrait y avoir un roman historique qui va apparaître chez AQSF. Parce que je voulais faire un roman historique, ça me plaisait bien, donc voilà, j'ai fait un roman historique. Ça s'apparaîtra au mois de septembre-octobre chez AQSF, donc voilà, pour l'année 2014. Mais je ne vois pas au-delà, parce que c'est déjà loin, en 2015, ce n'est même pas la peine d'en parler, c'est trop loin encore. « La machine à explorer le temps », ce n'est pas loin. Ce bouquin-là, ça m'a ouvert. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit que ce n'est pas possible qu'un être humain puisse inventer une histoire pareille. C'est ce que je me suis dit du août. J'avais 14-15 ans à l'époque, entre 13 et 14 ans. J'ai lu ce livre-là et ça m'a vraiment marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en écrire des petits textes de SF. Ce n'était pas bon, évidemment, mais j'adorais ça. Après, j'ai lu les chroniques martiennes qui m'a beaucoup marqué aussi, mais que je ne peux pas relire. Pour moi, ça a trop vieilli. C'est trop connoté à l'adolescence. Je ne sais pas, c'est curieux. Alors que « La machine à explorer le temps », ça a gardé un charme fou. Parce que j'ai l'impression que M. Wells était encore plus sincère que pouvait l'être Bradbury. Je ne sais pas, j'ai cette impression-là. En lisant encore aujourd'hui, c'est la sensation que j'ai. Mais donc, c'est bien Wells qui m'a donné envie d'écrire. Alors après, évidemment, j'ai lu pas mal de science-fiction américaine, Asimov, la science-fiction des années 50. Après, j'ai su qu'il y avait de la science-fiction française, ceux que j'ignorais à l'époque. Donc j'en ai eu pas mal. Mais bon, les deux grandes influences plus proches et qui m'ont vraiment déterminé en tant qu'écrivain, pas en tant qu'imaginaire, parce que c'est vraiment la machine à explorer le temps qui m'a ouvert à l'imaginaire. Mais en tant qu'écrivain, c'est d'abord Dick. Dick, j'ai tout lu de Dick. Une fois que j'ai lu Ubik, ça a été un choc énorme, Ubik. Et après, j'ai tout lu. Mais tout, tout, tout. De 1 à Z, j'ai tout lu. Et puis en France, Pelot. Alors comme je le disais à midi, on en parlait avec Olivier Gérard, mon éditeur. Dick, c'est l'ambiance. Ça m'a appris l'ambiance. Ça m'a appris à construire une histoire, à échelonner les différents moments et les différentes informations à distiller pour entretenir le lecteur dans son envie de parcourir le roman. C'est très important, ça. Et ça, c'est Dick qui me l'a appris. Et Pelot, c'est le style. Il faisait ce qu'il voulait, lui. Il avait peur de rien. Il mélangeait tout, le passé, le présent, le jeu, le il. Quand j'ai entendu ça, je lui ai dit, quand j'ai lu ça, je lui ai dit, c'est génial. Et lui, il m'a libéré complètement. Alors après, j'ai pu faire des phrases avec le verbe être, le verbe faire. Je me suis libéré complètement. J'avais plus peur d'écrire comme je le ressentais, d'abord, avant d'écrire pour bien écrire. C'est l'erreur que font tous les débutants. Et je l'ai faite comme tout le monde. Mais Pelot m'a libéré. En lisant, il me disait, mais vas-y, 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 mais pas peur. Essaye, essaye. Je lis maintenant très peu parce que j'ai perdu un peu la patience parce que la plupart du temps, c'est très difficile de rentrer dans un livre et puis d'en tourner les pages. Si l'auteur ne vous donne pas l'envie, c'est terrible, ça. Beaucoup d'auteurs ne pensent pas aux lecteurs quand ils écrivent. Donc, on s'enmerde profondément bien souvent. Je m'emmerde souvent quand je lis. Et donc, je lis beaucoup moins. Puis bon, il y a un moment où, à force d'écrire, on finit par naviguer dans son propre imaginaire. Et il s'auto-nourrit, en fait. C'est un peu curieux, mais c'est ça. Alors, de temps en temps, je reviens à certains auteurs que je relis, bien sûr. Si, il y a quelques Français que j'aime bien. Il y a Maumé-Jean. J'aime bien Maumé-Jean. Lui, je l'aime bien. J'aime bien aussi son grand copain qui avait fait « La Lune ne le sait pas » ou « La Lune le sait » ou « Je ne sais plus qui ». Enfin bon, bref, un autre auteur français que j'aime bien aussi lire. Ce qu'il y a unephone pour s'éminان. Je vais me 실제로 vers. La Lune. De seule. I à 85 ans.